Vous avez peut-être vu se démultiplier ces vidéos sur les réseaux sociaux. Des gens qui font des trucs un peu bizarres avec le Vision Pro, le nouveau casque de réalité virtuelle d'Apple, qui n'est sorti pour l'instant qu'aux Etats-Unis. Et ça coûte quand même plus de 3200 euros. Donc on disait des trucs étranges. Ouais, ce genre de choses. Sauf que dans la grande majorité des cas, ce sont des créateurs de contenu qui capitalisent sur le lancement de cet objet révolutionnaire. Et ce, pour engranger du clic. Lui par exemple, c'est London by the way, 166 000 followers sur Instagram et filmé par un autre vidéaste, The Grease, avec la Tesla. On a aussi vu la légende Casey Neistat, remarquée pour son snowboard à New York, où des tests de piste cyclable, on le voyait. Et ces vidéos tournées à Londres, c'est le YouTuber Zach Halstok, 1,7 million d'abonnés, déjà vu en train de prendre des Uber avec des animaux exotiques. Et lui, c'est J.KindofFunny, vidéaste connu pour son... Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Et c'est aussi des mises en scène, parce que le Vision Pro n'est pas calibré pour fonctionner tout en marchant. Il est techniquement possible de conduire une voiture autonome tout en utilisant le Vision Pro, mais c'est tout simplement interdit aux Etats-Unis. Comme l'a rappelé le secrétaire d'Etat américain au transport, Pete Buttigieg. Tous les systèmes avancés de conduite autonome disponibles demandent à un être humain d'être en contrôle et totalement engagés dans leur tâche de conduite en même temps.